bonjour à tous donc aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2015 donc je vais commencer par vous souhaiter une très 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 belle année surtout la santé parce que je me dis que quand on a la santé le reste bon voilà ça peut être pénible mais la santé c'est vraiment le plus important parce qu'on peut avoir tout le reste et si on n'a pas la santé et bien on n'en profite pas donc bah voilà tout se réalise vos projets tout ça enfin vous soyez heureux quoi tout simplement donc voilà je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo cadeau de noël alors vous attendez pas un truc waouh avec des millions de choses parce que bon j'ai été gâtée mais j'ai surtout eu de l'argent de la part de notamment de mes parents puisque je pars à londres en février avec ma fille aînée pour fêter ses 18 ans et sur ce j'ai préféré avoir un petit budget shopping que d'avoir plein de plein de cadeaux donc on va commencer tout de suite et on va essayer de faire court une vidéo qui devrait être courte parce que alors moi j'ai beaucoup de mal donc j'ai un super beau cadeau par mon mari je voulais une belle montre et finalement voilà il m'a offert cette montre si en sachant que si vous me suivez sur instagram vous avez déjà pu voir une partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui donc c'est une montre qui est absolument magnifique c'est une montre auguste steiner donc qui est en deux coloris moi je l'ai voulu en deux coloris donc je sais pas ça va bien rendre à la caméra mais en fait elle est dorée et argent et les chiffres impairs ont été remplacés par des petits diamants donc autour ce sont des zircons mais les chiffres les tout petits et tout petits brillants que vous voyez à l'intérieur ce sont des petits diamants donc j'adore cette montre c'est bah forcément en même temps c'est moi qui l'ai choisi enfin je lui avais donné le choix entre plusieurs et c'est lui qui a fait le choix final il faut savoir alors je sais on dit pas le prix des cadeaux mais il faut savoir que je l'ai eu via groupon et que ça a été une super belle affaire parce que finalement sur le site officiel auguste steiner cette montre elle est à 389 dollars et avec l'offre groupon on a pu l'avoir à 42 euros frais de port compris j'ai le certificat d'authenticité c'est bien marqué mouvement suisse montre suisse il n'y a pas de made in china marqué nulle part parce que j'ai vu que pour l'achète certainement de luxe il y avait eu des problèmes comme ça pas spécialement chez groupon mais des problèmes comme ça de faux de contrefaçon mais là franchement j'ai aucun doute je suis même allé la faire régler chez un bijoutier il m'a absolument pas dit que c'était un faux truc enfin bon elle est bien siglée donc j'en suis vraiment ravie donc d'ailleurs je l'ai remise parce que depuis que je l'ai je n'acquitte plus autre cadeau alors fait anniversaire noël mais je l'ai reçu après ma vidéo haul que je vous avais déjà fait sur l'anniversaire donc je vous présentez maintenant c'est la vice 3 alors je l'ai eu pour 25 euros parce que j'avais une carte cadeau de 15 euros et j'y avais encore les 25% donc c'est moi qui me la suis commandé parce que mon mari savait pas trop quoi me prendre et alors je vais en décevoir certaines et je vais dire ce que d'autres pensent c'est à dire que je suis pas fan du tout alors heureusement que j'ai eu pour 25 euros parce que plus cher franchement j'aurais eu les boules mais grave bon le packaging moi j'aime ça fait très années 80 vu que je suis de 73 voilà 80 moi j'aime bien bon c'est ultra salissant on est bien d'accord si on met toutes les traces de doigts c'est bon vous avez la palette la police peut facilement vous reconnaître c'est la chapeau de palette parce que vous avez toutes les empreintes dessus non je suis pas fan pourquoi alors le choix des couleurs est intéressant c'est pas le souci je trouve qu'il ya énormément de couleurs très 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 poudreuse et j'ai été surtout extrêmement déçu par leur tenue sur une base habituelle j'ai fait un maquillage dernièrement avec le qui ici avec frise et avec des filles et j'avais dû rajouter un rajouter un peu de dtf et le soir tout avait ça n'avait pas crisé parce qu'en fait ma base avait fait que ça ne crisait pas par contre les couleurs s'étaient éteintes quoi j'ai trouvé que c'était plus du tout aussi présent qu'avant donc voilà bon je n'ai pas non plus utilisé à son maximum mais j'avoue que bon voilà pour 25 euros déjà moyen donc pour 50 no way pour moi coin vraiment pas du tout autre cadeau de noël et là c'est eux méga coup de coeur ma lorac pro palette méga pro palette à la la mon dieu mais cette palette c'est une tuerie donc je sais pas trop comment mon mari a réussi à se la procurer avec l'aide de ma fille enfin bon bref je m'en fous je l'ai et alors c'est the perfect palette quoi c'est à dire que le choix des couleurs est génial je vous amène dans dans le bon sens il y a deux rangées de mat de rangées de irisés satinés pailletés la pigmentation est dingue les fards se travaillent super bien ils sont crémeux ils se blendent facilement ils perdent pas d'intensité quand on les baleine plus que ça enfin bref j'adore cette palette d'ailleurs depuis que je l'ai je dois dire qu'à 90% du temps je n'utilise qu'elle parce que vraiment je suis super méga fan de cette palette donc est ce que je vous fais un ou deux petits swatch alors on va prendre au pif coper merlotte alors merlotte qui est une des plus belles couleurs pour moi de la palette je vous en prends là encore un peu foncé et puis je vais peut-être vous prendre un mat que vous voyez aussi comme les maths sont bien bien pigmenté alors il faut savoir que si vous avez les lorac 1 et 2 il n'y a que quatre doublons vous voyez là je vous en ai mis 4 il ya la pigmentation sans base bien évidemment logiquement donc il faut savoir que si vous avez oui je disais les palettes lorac 1 et 2 vous allez avoir quatre doublons c'est à dire cream and white et expresso et black mais bon comme ce sont des couleurs neutres vraiment très neutre à noir un marron un crème et un blanc enfin c'est pas gênant de les avoir en plusieurs exemplaires enfin pour ma part c'est the palette c'est vraiment enfin moi j'en suis complètement folle on peut faire des trucs de dingue des trucs de tous les jours il ya quand même quelques phares qui permettent de faire des super smoky notamment toutes ces couleurs là qui sont vraiment magnifique enfin bon voilà la palette idéale et j'ai vu sur internet une youtubeuse américaine qui en fait cherchait des dupes de la lorac pro et la majorité des dupes qu'elle a trouvés sont des phares mac donc il ya pas mal de dupes de phares mac dans cette lorac pro donc après je sais pas du tout combien elle a pu coûter je pense assez cher parce que c'est très difficile de la trouver pardon j'espère honnêtement qu'ils la mettront dans la gamme permanente parce que ça sera un peu tuer la poule aux oeufs d'or que de pas la mettre quoi on continue avec l'orac avec ma meilleure amie qui m'a encore pourrait gâter bien évidemment noël et qui m'a offert la lorac 2 puisque elle m'avait offert l'année dernière la lorac 1 et donc cette fois ci elle m'a offert la lorac 2 et bah amour enfin voilà je pense que lorac c'est une marque de palette de phares qui est vraiment génial quoi là contrairement à la une qui a plus des tons neutres on a quand même des tons un petit peu plus soutenu alors on a un superbe bleu le navy on a un très joli prune le plum en toujours pareil un même principe vous avez une rangée de maths en haut et une rangée d'irisés pailletés en bas on a un argent qui est somptueux le bas le silver ils n'ont pas été chercher le moins ils vont appeler argent et un verre avec des sous tons je sais même pas si on le verra au swatch le jade qui en fait à des à des sous-tons dorés voilà par exemple les phares que je vous ai cité de la lorac pro 2 bon super qualité super palette moi j'adore j'adorais la 1 je suis ultra fan de la méga pro et j'adore aussi la 2 donc franchement rien à dire sur les palettes lorac ensuite toujours ma meilleure amie j'ai eu deux gloss effet 3d max longue tenue huit heures de bourgeois un en prune exquise et 1 en brun delight donc ce sont deux super gloss parce qu'il ne colle pas donc vraiment très bien bon par contre tenue huit heures mon oeil coin ça reste du gloss les couleurs sont super joli vous faire deux petits swatchs parce qu'après j'ai plus grand chose à vous présenter et ça va j'ai pas trop 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 parler encore donc les couleurs sont super belles donc vous avez le plan le prune ici ça y est je suis resté chez lorac moi et le brun ici très 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 belle couleur d'une superbe intensité pailleté un petit peu un petit peu micro pailleté vraiment une belle découverte parce que moi j'avais pas j'avais pas essayé bon quand je dis colle pas je veux dire une carte ne pas les lèvres comme ça ça colle un petit peu en même temps ça reste des gloss donc forcément on a un peu cette impression de collant mais on n'a pas vraiment hyper collant comme on a pu voir des fois où quand vous rouvrez la bouche vous avez tous les fils de gloss qui pendouille et alors ça c'est tout sauf glamour ça fait dégueulasse je trouve donc on n'a pas ce problème là avec ces deux glosses là elle m'a aussi offert un rouge aux lèvres rouge à lèvres il la masque à non mais regardez moi ça m'a dit le problème c'est qu'elle n'a pas le choix de la couleur elle n'a pas trouvé beaucoup de choix de couleurs donc c'est le hover mais la couleur est super jolie alors pas du tout de saison bien évidemment mais pour cet été ça sent un peu la vanille c'est vanillé sympa pour cet été je pense qu'il sera super sympa c'est un corail oui un corail mat j'ai l'impression qu'il est mat parce qu'en fait je l'ai je l'avais déjà swatché comme ça mais je n'ai pas encore porté parce que bon forcément au début janvier donc ça n'a pas du tout la couleur mais il fait vraiment mat le design est sobre très sympa un petit peu fuselé comme ça enfin j'aime beaucoup et pour finir à mes cadeaux de noël donc elle m'a offert trois crèmes pour les mains institut carité donc elle sait que j'adore la marque institut carité c'est une marque vraiment qui fait de super méga bons produits donc elle m'a offert la ultra riche basique on va dire avec 20% de beurre de carité donc qui est celle en argent l'argenté avec l'étiquette bleue elle m'a offert aussi la crème main rose donc toujours avec 20% de beurre de carité donc qui se présente comme ça dans un petit tube ben rose quoi enfin elle est à la rose elle sent super bon et moi qui suis pas fan des odeurs de rose elle sent bon parce que c'est pas une odeur de rose très forte c'est pas entêtant c'est vraiment hyper 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 léger et c'est celle que j'ai commencé en premier donc elle est sur ma sur ma table de nuit et elle m'a offert la crème amandes et miel donc qui se présente elle dans un petit packaging une petite boîte et qui est dans un tube orange toujours avec 20% de beurre de carité honnêtement ça fait partie des meilleures crèmes pour les mains que j'ai essayé jusqu'alors avec ma secrète masque je pense parce que elles sont ultra ultra nourrissante et quand j'ai les mains très abîmées j'en mets le soir une bonne couche fait bien pénétrer et franchement le lendemain matin c'est nickel donc voilà pour ma petite vidéo cadeau de noël donc vous voyez bon j'étais quand même super gâté un je veux pas dire mais il ya forcément moins de cadeaux que si j'avais demandé quelque chose de la part de mes parents tout ça puisque j'irai m'acheter des choses à l'ombre donc voilà je vous souhaite encore une très 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 belle année je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo